bonjour à tous en me voilà pour une nouvelle vidéo donc là je vais vous parler d'un colis d'un fournisseur donc le fournisseur officiel de fimo en france donc pour celles qui sont intéressés de savoir demandez moi un message privé je vous le donnerai après c'est pas je veux le donner à tout public mais je veux pas les je veux pas que tout le monde du moins tout le monde je veux pas que les gens envoyent des messages alors qu'ils ne sont pas concernés parce que ce genre de fournisseurs est valable que pour les professionnels dont ceux qui ont un numéro de ciré donc en fait les particuliers ne peuvent pas commander parce qu'il vaut il faut faire minimum 150 euros d'achat il faut un numéro de ciré donc du coup donc là je vais vous montrer ce que j'ai commandé donc le colis pèse 13 kg je crois et donc le colis se présente alors je sais pas si on se présente comme ça donc là vous avez la facture et donc donc là vous avez la facture donc la facture se présente donc comme ça et comme ça donc j'en ai eu pour 314 euros et 10 centimes alors ce c'est une erreur de ma part parce qu'en fait il pourra voir les frais de port gratuit faut arriver à 300 euros et je pensais que c'était 300 euros toute taxe comprise mais non en fait c'est hors taxe j'étais à 264 euros alors donc excusez moi si j'ai la voix un peu bizarre mais je suis malade encore bien protégé donc je vous ai montré ce genre de le fournisseur comment il livrait ses colis alors vous avez de la protection qui va je pense intéresser mon chat et moi m'intéresser moins puisque ça en est partout alors alors déjà là j'ai des bonbons offerts c'est sympa bon bref c'est pas ça qui m'intéresse le plus alors donc dans cette partie là en fait il y a une partie fimo non 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 il ya une partie fimo une partie ça s'appelle des timbres mais en fait c'est des tampons pour le scrapbooking et c'est pour ma tante donc du coup il ya une partie je vous montrerai aussi mais qui n'est pas pour moi alors j'ai commandé plein de choses pour vous en fait donc pour faire des des genres de box alors là j'ai commandé des pinces donc là j'en ai cinq trois quatre cinq ouais qui font triple qui font trois utilisations donc vous avez pour couper pour sortir et pour réaliser vos anneaux voilà j'essaie d'allumer la lampe voilà on verra mieux donc j'en ai cinq et je vous ferai déjà pour la petite vidéo en attendant j'espère de box donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt alors après une petite boîte que je ne sais plus ce qu'il ya dedans alors bien entendu je ne sais encore pas où je vais ranger tout ça parce que les placards de fimo sont blindés alors là il y a donc les emporte pièces que j'ai commandé en 3,4,5 voilà donc ça c'est les emporte pièces hop j'ai commandé des peintes fimo comme ceci donc c'est les trois mêmes donc en fait c'est des demi peintes fimo donc j'en ai jamais eu encore je vais voir comment c'est quelle taille ça et c'est donc je verrai plus en détail avec vous on va voir maintenant alors ce sont les petits kits voilà ce sont les petits pains de fimo comme ça que vous avez dans des kits vous savez les petits kits de quatre couleurs là avec un petit plan pour une petite poupée ou autre donc voilà moi j'en ai acheté trois parce que j'ai pensé à vous faire quelques petites choses avec ça et il me fallait seulement des genres d'échantillons fimo et un pain complet et voilà comme ça ça permettra d'avoir un prix un peu plus bas voilà alors là c'est quoi là ce sont des petits pots de vernis donc j'en ai commandé je ne sais plus il y en a cinq aussi donc voilà alors pareil pourquoi cinq en fait ça se vend que par l'eau de cinq c'est pour ça qu'il faut absolument savoir ce que vous allez faire avec donc on peut pas prendre à l'unité ce sont que des grosses quantités et là il se vendait que par l'eau de cinq ça m'arrangeait parce que tout ce que je voulais en fait c'était par l'eau de cinq donc c'était parfait alors ça ce sont donc toutes les petites boîtes là donc j'en ai 4 8 9 10 11 j'ai 11 boîtes ce sont des peintes fimo alors pareil c'est le même souci c'est ce que j'ai expliqué à mes abonnés c'est qu'en fait vous pouvez acheter les couleurs que par l'eau de dix vous pouvez pas acheter des peintes fimo par par couleur en fait c'est un peu bête mais c'est comme ça en fait c'est que pour des grosses quantités normalement donc voilà et vous avez donc les petites boîtes comme ça et les petits papiers fimo voilà donc en fin de compte les petites boîtes vont bien ça va m'arranger comme ça je pourrais les laisser dedans hop donc là je vais montrer toutes les couleurs que j'ai prise je vais mettre en accéléré parce que sinon on va jamais y arriver donc voici le dernier paquet de fimo qui est donc du menthe en couleur soft donc voilà pour la petite vidéo en attendant j'espère qu'elle vous a plu donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt